Alors Inoxydable, je l'ai écrit il y a à peu près un an, c'était une commande d'un festival qui s'appelle En Actes qui m'a commandé une pièce à écrire en un mois sur un sujet d'actualité. Moi à ce moment-là dans ma vie, il y avait un jeune garçon qui s'appelle Ralil, qui vivait avec nous, qui vient d'Afghanistan et qui venait d'arriver en France et qu'on a hébergé quelques temps. Donc il était là, pour moi c'était vraiment évident qu'il fallait à ce moment-là que je parle de l'exil. Et donc j'ai décidé d'écrire cette pièce en me disant que j'allais essayer de m'éloigner un peu de la figure, d'une figure un peu poétique, du migrant. J'avais l'impression que moi j'avais souvent vu ça aussi au théâtre, que je trouvais ça beau, mais que ça me laissait un peu, ça me tenait un peu éloignée en fait de ces personnes. Donc voilà, ce que j'ai vraiment souhaité, c'est avec Inoxida, c'est que dès les premiers moments, les spectateurs soient vraiment en empathie directe avec les personnages. Ils se disent mais en fait c'est également moi, ça me parle, c'est ma vie, ça se passe ici, c'est des gens comme moi, je me retrouve, c'est les mêmes préoccupations. Voilà, et voilà, donc c'était vraiment de pouvoir écrire des héros, enfin deux personnages qui ressemblent vraiment aussi à des jeunes gens, à des jeunes gens d'aujourd'hui. Qui sont aussi un peu auto-centrés, un peu obsédés par eux-mêmes, par leur amour, par leur musique. Et qui vont donc être confrontés à une chose exceptionnelle, à laquelle ils ne sont pas du tout préparés. Et je voulais aussi parler avec cette pièce de la façon dont on n'accueille pas du tout les gens en au revoir.